Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le visionnage de la nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous fassions connaissance avec un piège d'ouverture du plus populaire des débuts semi-ouverts, à savoir la défense sicilienne. Alors déjà, un début semi-ouvert, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une réponse autre que E5 contre le premier coup des blancs, E4. D'accord ? Donc si vous jouez C6, si vous jouez D6, si vous jouez cavalier F6, si vous jouez G6, par exemple, il y en a d'autres, eh bien, vous jouez ce qu'on appelle des débuts semi-ouverts, parce que vous n'avez pas joué E5. Et comme je vous le disais en préambule, j'aimerais que nous analysions un piège d'ouverture du populaire des débuts semi-ouverts, à savoir la défense sicilienne, qui prend effet, après le coup C7, C5 des noirs, qui vient, avec un pion de l'aile, participer au combat, pour le contrôle de la case noire centrale D4, comme pour E5 d'ailleurs. Mais cette fois, on le fait avec un pion de l'aile, ce qui change radicalement la donne. Toujours est-il qu'il s'agit de la même idée fondamentale, puisque maintenant, on ne pourrait pas, avec les blancs, installer notre fort du haut de pion E4 et D4 au satre. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée fondamentale de la sicilienne. Et pour que vous le sachiez, je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo, mais je vais le répéter, la défense sicilienne a été la défense favorite de Bobby Fischer durant toute sa carrière, mais également celle de Garry Kasparov. Et aujourd'hui, notre numéro 2 français, Maxime Vachier-Lagrave. Donc, une valeur sûre. Et pourquoi est-ce que c'est aussi populaire ? Eh bien, parce que la sicilienne, c'est l'ouverture qui crée le plus de déséquilibre. Et donc, qui permet le plus d'avoir des chances de gagner, question pratique. De gagner, j'entends évidemment avec les noirs. Ok. Maintenant que cela est dit, ce n'est pas non plus un cours théorique, même si on va approfondir un petit peu la variante. Donc, je vais passer un peu rapidement sur les premiers coups. Donc, cavalier F3, eh bien, ça semble logique, même si on ne sait pas pourquoi. Évidemment, on vient placer une pièce sur sa case naturelle et lutter pour le contrôle des cases centrales. Toujours la même chose. D'accord ? De toute façon, vous reconnaissez qu'une ouverture est correcte, qu'elle est bonne, s'il y a une lutte pour le contrôle du centre. S'il n'y a pas de lutte pour le contrôle du centre, vous êtes sûr que c'est à peu près toujours mauvais. Voire même pas à peu près, mais bien toujours mauvais. Ok. Donc, maintenant, nous sommes déjà en carrefour, où les coups cavalier F6, E6, G6, A6, cavalier C6 sont possibles. Même dame C7, je crois, mais ici, on va se pencher sur le coup le plus populaire, à savoir D7, D6, qui va, on va le voir, empêcher les blancs d'installer un pion en E5. D'accord ? Donc, maintenant, les blancs vont faire ce qu'on appelle ouvrir la sicilienne, c'est-à-dire qu'ils vont jouer le coup D4. Et D4 ouvrir la sicilienne, pourquoi ? Eh bien, c'est l'idée des noirs. Ils étaient venus ici pour prendre le pion D4 avec leur pion de l'aile. Les blancs vont récupérer. Alors, de la dame serait possible, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ils vont reprendre avec le cavalier, ce qui est quand même plus naturel, ce qui est plus logique. Le cavalier ne sera pas harcelé sur D4, du moins pas par une pièce, puisqu'il est protégé. Et il vient se centraliser, donc tout va bien, et se rapprocher un peu plus du camp noir. Donc, maintenant, on voit que la sicilienne, c'est un de ses secrets, commence dans les déséquilibres, puisqu'on a déjà une majorité centrale pour les noirs, deux pions contre un au centre pour les blancs, le pion E4. Mais les blancs ont obtenu ce qu'on appelle une majorité à l'aile dame. Les blancs ont une colonne semi-ouverte D, et les noirs une colonne semi-ouverte C. Donc, chacun a déjà des arguments différents de ceux de son adversaire à faire valoir. Donc, déjà, on est dans les déséquilibres. Cavalier F6 de la part des noirs, qui vont sortir leur cavalier avec gain de temps, puisqu'ils vont attaquer le pion E4 central des blancs. Raison pour laquelle on va le défendre avec cavalier C3. Alors, le coup F3 serait faible et serait dommage, mais cavalier C3 a le mérite de développer en plus une pièce sur sa case naturelle. Et vous le voyez, on essaie d'être maximaliste aux échecs. On essaie, ça mauvais jeu de mots, de faire d'une pierre deux coups. Donc, on essaie de tirer le maximum de profit d'un seul coup. Ce que fait cavalier C3. Bon, ok. Et ici, nous sommes déjà à un vaste carrefour. Après le deuxième coup des 6, des noirs, où il fallait déjà choisir. Eh bien, ici, vous avez pléthore de choix. Alors, la défense la plus populaire, c'est A7-A6, qui est la défense, la variante Nashdorf, une des reines des ouvertures, qui était la favorite de Fischer et Kasparov à leur époque, durant leur brillante carrière. Mais, aujourd'hui, le choix numéro 1 de notre numéro 2 français, Maxime Vachier-Lagrave, mais aussi de plein d'autres très forts grands maîtres. Donc, si vous voulez jouer ça, c'est énormément de théorie, mais vous pouvez y aller. C'est une valeur sûre et cette ouverture est une ouverture que vous jouez avec les noirs pour gagner. D'accord ? Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Il y a aussi le coup cavalier C6 qui introduit la sicilienne classique ou Prichter-Rauser pour certains. Il y a E7-E6 qui vient installer un duo de pions D6-E6 qu'on appelle la sicilienne Scheveningue ou Scheveningue pour certains. Moi, je dis Scheveningue, mais chacun voit midi à sa porte et chacun fait comme il veut. Et le coup sur lequel on va se pencher aujourd'hui, c'est le petit coup G7-G6, avec l'idée toute simple de venir mettre le fou de case noire en fianchetto, d'où il rayonnera sur la grande diagonale noire, où il sera aussi efficace en défense qu'en attaque. Alors, pour que vous le sachiez, cette variante de la sicilienne s'appelle la sicilienne Dragon. Alors, pourquoi ? Premièrement, parce que je vous ai dit que les joueurs, moi le premier, sommes des poètes. Je n'ai pas menti. Et ensuite, parce que certains auraient vu dans cette structure de pions qu'on retrouve dans la défense Pirc, qui est une autre ouverture contre E4, donc un autre début semi-ouvert, ou la défense est-indienne contre D4, eh bien, apparemment, ça, ça évoquerait la queue d'un dragon pour certains. Et je crois que le fou qui vient se placer en fianchetto, eh bien, c'est la gueule du dragon qui crache du feu. Bon, moi, je ne suis pas du tout convaincu, d'autant que là, on a l'impression que le dragon, il cracherait un peu du feu sur son cavalier. Mais bon, ce serait l'idée. Chacun en fait ce qu'il veut. Mais voilà, sachez-le, cette variante, ça s'appelle la sicilienne Dragon. Et dans cette ouverture, pas très populaire à haut niveau, mais très prisée par les joueurs de club, parce qu'on joue vraiment, vraiment pour les deux résultats, la victoire ou la défaite, les nuls, ça n'existe quasiment jamais dans cette ouverture, eh bien, les deux joueurs, comme je le dis, vont se mener une lutte à mort. Pourquoi ? Parce que souvent, les blancs vont faire le roc du grand côté, c'est-à-dire le grand roc, et les noirs vont roquer du petit côté, ils vont faire le petit roc. Eh bien, ça introduit ce qu'on appelle un jeu avec les rocs opposés, et l'idée, c'est que, eh bien, chacun va envoyer ses pions du côté où il n'a pas roqué avec son roi, du côté, donc, où l'adversaire aura roqué, et l'idée, ça consiste à aller le plus vite possible sur les remparts du roc adverse, ouvrir le roi adverse et le matier. C'est aussi basique que ça, mais c'est des parties très vivantes, et je vous les recommande, si vous n'avez pas peur de la masse théorique que ça implique, et si vous avez le cœur bien accroché. Ok, donc, aujourd'hui, on va parler d'un petit piège d'ouverture qu'il est toujours bon de connaître. Ici, les blancs vont jouer le coup fou E3, très logique, très en accord avec leur plan. Le fou est développé sur sa case naturelle, il vient protéger le cavalier D4, mais surtout, les blancs, ils ont l'intention de mettre la dame en D2, protéger leur fou. Leur fou va venir, du coup, en H6, d'où il sera protégé par la dame D2 pour s'échanger contre le fou adverse, quand il sera venu en fiancée tôt, et en même temps, les blancs vont faire le roc, ils vont souvent jouer F3 pour consolider leur pion E4, et lancer leur pion comme ça, avec, pardon, G4, H4, et tout ouvrir. Les noirs, ils vont faire à peu près pareil de l'autre côté, ils vont sortir leur pièce, mettre la tour sur la colonne semi ouverte C, d'où elle viendra souvent se sacrifier contre le cavalier et casser la structure de pion du grand roc des blancs, et en même temps, ils ne vont pas oublier d'avancer leur pion pour aller taper le grand roc des blancs. Bon, là, vous avez les idées standards, mais je n'en dis pas plus dans cette vidéo. L'idée, c'est que, bien souvent, dans ce type de position, qu'on appelle les attaques anglaises, les noirs disposent du petit coup cavalier G4, qui aimerait bien venir faire main basse sur la paire de fous, puisque celui-ci, on vient de le voir, est important pour l'attaque, il est bien placé, et si en plus on peut échanger le cavalier contre le fou, on sera dans une position plutôt ouverte, où la paire de fous des noirs auront leur mot à dire. Alors, ce qu'on va se demander, c'est est-ce que c'est correct dans cette position précise ? Si on était dans une nage d'or, on aurait joué A6 et pas G6. Donc, ça, ça changerait radicalement parce qu'on contrôlerait la case B5. Et ça, est-ce que ça vous aide à y voir un peu plus clair ? Alors, je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause quelques secondes pour chercher l'éventuelle réponse. Et oui, je pense que vous avez toutes et tous compris. Quand j'ai parlé du coup A7, A6, eh bien, c'était pour indiquer que l'accès à B5 n'était pas possible. Encore que parfois, il l'est, mais on ne va pas compliquer les choses, puisque si le fou vient ici, il se ferait prendre. Ici, il n'a pas joué A6. Et ça, ça change beaucoup de choses, puisque maintenant, cavalier G4 est une tragique erreur à cause du coup fou B5 qui vient faire échec. Alors, on a plusieurs choix qu'on peut voir pour les noirs si on part l'échec avec cavalier D7. Mais malheureusement, il n'y a plus de connexion sur le cavalier G4. Donc, cette fois, la dame peut le prendre. Si jamais on vient défendre avec la dame, ça, c'est synonyme d'abandon, puisqu'évidemment, on capture la dame. Donc, les noirs, ils ne vont jamais faire ça, ce qui leur laisse fou D7 ou cavalier C6 à disposition. Alors, s'ils jouent cavalier C6, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va capturer le cavalier. Dans l'immédiat, les blancs ont gagné un cavalier. Et si jamais les noirs se disent « Oui, mais je viens prendre le fou, et ce n'est pas grave s'il prend ma dame, puisque je vais prendre également la sienne, eh bien, le bémol, c'est que l'échec, la découverte va se faire, pardon, sur échec. De telle manière que les noirs n'ont pas le temps de venir capturer la dame, puisqu'ils sont en échec. Donc, après avoir, par exemple, joué Roi, prend B8, cette fois, on va récupérer le cavalier qui a attaqué la dame. De quoi s'en rendons compte ? Les blancs ont gagné la dame. Ah, mais, il reste également la réponse, je viens quelques coups en arrière, on voit que cavalier c6 n'est pas bon non plus, mais il reste peut-être la réponse, fou d7. Interrompt l'attaque sur le Roi, tout en attaquant le fou. Oui, mais dans ce cas, la réponse serait comme au début, on a dame, prend G4. Ah, pourquoi ? Eh bien, parce que, regardez, je n'arrive pas à prendre la dame. Et pourquoi ? Eh bien, parce que le fou est ploué de manière totale. C'est-à-dire que derrière lui, il y a le Roi, donc on ne peut pas prendre la dame. Donc, les blancs ont gagné une pièce. Le cavalier G4, qu'on peut voir quand il y a des nages d'or ou des siciliennes classiques, est correct. Ici, ça n'irait pas à cause de ce coup. Fou B5 échec, et on voit que toutes les façons de parer l'échec sont mauvaises pour les noirs qui vont à minima perdre une pièce, dans le pire des cas, la dame. J'espère que cette vidéo qui est maintenant terminée vous a plu et vous a aidé à y voir un peu plus clair sur la sicilienne, en tout cas, sur la sicilienne dragon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre like, ça fait toujours plaisir, et évidemment, à vous abonner à cette chaîne si pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501